salut la team j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans un studio vide un studio qu'on va remplir au fur et à mesure de cette vidéo unboxing spécial euro 2020 on va ouvrir tous ces cartons c'est cinq six colis je ne sais même pas combien exactement une valeur au total approximativement 5000 euros c'est parti allez sans plus attendre on commence avec le premier colis dans lequel on découvre un premier maillot le maillot du danemark le maillot que porteront les danois pendant l'euro un maillot vraiment spécial qui est parcouru par un motif un motif qui représente une bande son une pension qui a été enregistrée dans un stade plein et en fait ça représente tout simplement un stade danois plein qui chante l'hymne national un design vraiment unique plutôt sympathique et très identitaire pour une nation c'est tout pour ce premier maillot on va le mettre sur le portant et passer à la suite allez c'était le seul carton dans lequel il n'y avait qu'un seul produit on passe à la suite donc là ça sent puma avec un premier maillot produit par puma le maillot de la suisse un maillot tout simple juste après le maillot de la république tchèque il faut savoir que pour cet euro puma équipe quatre sélections nationales donc la suisse la république tchèque on enchaîne avec un mieux que je trouve vraiment magnifique le maillot de l'autriche l'autriche a vraiment deux très beau maillot pour cet euro un mieux qui fait aussi penser aux maillots d'arsenal avec ce flanc rouge et les manches en blanc avec le petit col blanc également il parcourt d'un très beau motif vraiment c'est un de mes maillots préférés pour cet euro à venir on enchaîne il me reste deux maillots les deux maillots de l'italie je vais commencer avec le maillot domicile de la squadra d'azzurra maillot qui parcourut lui aussi d'un motif ça rappelle un peu le maillot renaissance le maillot vert qui avait sorti l'italie vraiment ce maillot je le trouve vraiment très sympa également et je vais terminer avec le maillot extérieur de la sélection italienne des maillots qui ont beaucoup fait parler m'a vraiment voulu révolutionner les designs maillot avec un design beaucoup plus simple à première vue j'étais vraiment pas fan je veux pas vous dire que je suis fan maintenant je trouve toujours ça assez particulier mais quand même quand on voit qu'il est plus habillé avec le numéro du joueur juste en dessous ça fait quand même une petite différence et c'est plutôt pas mal je suis très curieux de savoir ce que vous vous en pensez dans les commentaires moi franchement je suis pas très très fan de ce maillot n'a juste un que j'ai adoré c'est celui de l'autriche l'autriche qui a vraiment deux très beau maillot pour cet euro alors on va passer à la suite avec les maillots adidas on va commencer avec un maillot rouge le maillot de l'espagne pour 7 euros 2020 faut savoir que les guidelines cette année pour les maillots de l'euro adidas c'était d'avoir un motif coup de pinceau on retrouve vraiment partout on retrouve sur le ballon de la compétition et là on le voit vraiment bien sur ce maillot on retrouve vraiment cet effet pinceau cet effet peinture on va passer aux maillots suivants on reste en espagne avec le maillot extérieur que je trouve quand même beaucoup plus joli que leur domicile je suis pas fan de la combinaison des couleurs sur leur domicile celui ci il est plutôt sympa ce côté blanc argenté est toujours le rappel de couleur de l'espagne sur les manches on enchaîne le maillot de la belgique encore une fois ce côté coup de pinceau ce côté peinture ce qu'il faut vraiment noter sur ce nouveau maillot de la belgique c'est qu'il présente un nouveau blason le blason était redéfini là aussi je trouve que c'est un maillot un petit peu un petit peu grossier c'est pas le mieux que je trouve le plus réussi à l'inverse du maillot qui va suivre le maillot extérieur de la suède alors ça reste un maillot assez simple mais les maillots à rayures comme ça je le trouve vraiment très beau et celui ci je le trouve particulièrement réussi j'ai hâte de le voir porter sur le terrain pendant l'euro on passe un maillot blanc le maillot de la russie faut savoir que la russie a connu un petit problème avec ses maillots pas avec celui ci mais avec l'autre maillot parce que ici juste au niveau des manches dans une reproduction du drapeau du pays le problème c'est que sur l'autre maillot les couleurs étaient inversées et ça ressemblait plus au drapeau de la serbie un problème qui n'avait pas plu à la fédération et aux supporters à l'époque et qui avaient reporté la première utilisation de ce maillot mais depuis tout est rentré dans l'ordre les couleurs ont été changés sur les manches du maillot on passe à la suite le maillot de l'ecosse un maillot assez simple également on retrouve toujours ce motif coup de pinceau sur l'avant pas m'éterniser sur celui ci idem sur le maillot suivant on a le maillot de la hongrie ici vraiment un maillot tout simple rouge avec les logos ici voilà maillot tout simple avec le petit bordereau vert blanc rouge qui reproduit là encore les couleurs du drapeau de la hongrie ici le maillot du pays de galles le maillot que porteront les demi finalistes du dernier euro qui ont un maillot plutôt sobre plutôt simple et je vous avoue que je suis pas forcément fan du résultat et je vais terminer j'ai gardé le meilleur pour la fin le maillot extérieur de l'allemagne un maillot black out full black excepté sur les manches on a encore une fois c'est vraiment un symbole des maillots adidas cette saison la reproduction du drapeau de manière assez discrète donc juste ici sur le col on a la même chose avec un patch au niveau du cou clairement ce maillot black out il est juste magnifique on voit juste le logo adidas le logo de la fédération et les quatre étoiles de la coupe du monde en gris ton sur ton c'est très discret mais franchement des maillots comme ça je pourrais en porter tous les jours c'est le moment de vous parler à vous les abonnés si vous avez bien suivi dans cette vidéo on a fait le danemark donc un maillot humel on a fait les maillots puma on a fait les maillots adidas donc logiquement ce qui reste c'est les maillots nike et c'est bien les maillots nike qu'il y a à l'intérieur de ce carton on va commencer avec les maillots qui ne sont pas les maillots les plus attendus de l'euro les deux maillots domicile et extérieur de la finlande celui-ci est un maillot assez simple assez sobre mais ça passe pour l'autre maillot maillot également assez simple une reproduction du drapeau finlandais avec un petit dégradé de bleu qui rend plutôt bien il est plutôt sympa et avoir la reproduction du drapeau c'est toujours joli sur un maillot j'enchaîne avec un maillot que j'adore personnellement j'irai pas jusqu'à dire que c'est un des plus maillots de l'euro mais presque le maillot de l'équipe d'angleterre j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle disposition du blason du signe nike là ça peut paraître un peu vite comme ça mais quand on le voit porté par les joueurs sur le terrain avec le numéro juste en dessous la police d'écriture en plus qu'ils ont utilisé est juste sublime je sais même pas quoi dire imaginez gris je le portais mais quelle classe bordel ce mec là est incroyable avec ce petit maillot sur les épaules ses chaussettes basses peut-être même le plus beau joueur de l'euro avoir joué on verra ça mais je suis fan on passe au maillot suivant les derniers finalistes de la coupe du monde face à l'équipe de france le maillot croate un maillot qui est toujours le même grosso modo on retrouve le motif à damier blanc et rouge c'est un des maillots les plus reconnaissables directement ce motif on le voit quasiment nulle part ailleurs et ça fait toujours son effet moi je trouve que la croatie il ya toujours de très beau maillot grâce à ce motif on enchaîne avec le maillot du portugal un maillot que je trouve très élégant avec le petit col polo c'est pas ce dont je suis le plus fan le col polo je préfère les col ronds classiques mais une fois porté ça fait ça fait toujours le taf sur le terrain c'est toujours élégant j'aime toujours également quand on a des petits détails en doré sur le maillot ce qui me plaît le plus vraiment sur la tenue du portugal ça se trouve au niveau du short donc on l'a pas reçu on l'a pas ici mais c'est que pour la première fois depuis l'euro 2004 justement ils vont avoir un short vert pour compléter cet ensemble et ça fait vraiment toute la différence ça rend le maillot encore plus beau c'est juste sublime sur le terrain le maillot suivant c'est le maillot de la turquie je sais pas ce que vous en pensez vous moi j'ai l'impression que la turquie ils ont toujours les mêmes maillots d'une année à l'autre j'ai l'impression que ça change quasiment jamais mais pour autant c'est pas pour ça que leurs maillots sont pas très beaux je le trouve vraiment réussi j'adore cette bande rouge qui traverse le maillot leur logo il est toujours aussi stylé voilà un très beau maillot pour la turquie le maillot extérieur sera le même avec les couleurs inversées du rouge et du blanc on enchaîne avec le maillot de la slovaquie un maillot que je trouve vraiment très réussi ce motif qui parcourt l'ensemble du maillot aussi bien à l'avant que sur les manches que sur le dos j'aime aussi beaucoup le fait d'avoir ces deux logos un au centre un sur le coeur clairement un de mes coups de coeur justement pour l'euro moyen que ça rentre dans mon top 5 maillot pour l'euro 2020 maillot suivant le maillot de la pologne un maillot vraiment très simple je vais pas m'éterniser sur celui ci avec le gros logo en plein centre avec un petit col polo c'est très sympa ça reste un peu trop simple à mon goût en revanche le maillot qui suit lui il est un peu plus travaillé et clairement aussi ce maillot là je l'adore c'est le maillot des pays bas avec un motif géométrique qui parcourt l'ensemble du maillot je sais pas si vous le voyez à l'écran en fait il représente un lion justement sur sur ce torse le lion qui est le logo de la fédération hollandaise clairement ce maillot il est vraiment très très réussi pour moi et on va terminer avec les deux maillots de l'équipe de france premièrement le maillot extérieur un maillot vraiment très simple on retrouve juste sur les flancs le drapeau la reproduction du drapeau un maillot très simple un maillot très élégant un ensemble tout blanc ça fait toujours aussi son effet sur le terrain et on va terminer avec le maillot domicile je vous avoue que j'avais du mal dans un premier temps quand j'ai vu les premiers visuels ces rayures c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus le fait maintenant de l'avoir dans les mains le fait de l'avoir vu plusieurs fois la télé plusieurs fois porté par les joueurs ça m'a quand même pas mal fait changer d'avis ce qui est très beau sur ce maillot c'est aussi que quand il est porté justement on vient rajouter le badge champion du monde on vient rajouter la date le match toutes ces petites informations au niveau de la bande rouge qui font la différence et puis surtout aussi le numéro des joueurs c'est vraiment un très beau maillot et cette bande rouge c'est quand même un motif symbolique qu'on n'avait pas vu depuis quelques années sur le maillot de l'équipe de france c'était le cas pour la victoire de la coupe du monde 98 c'était le cas pour la victoire de l'euro 1984 c'était le cas pour la victoire de l'euro 2000 est-ce que c'est un signe j'en dirai pas plus j'ai pas envie de porter la poisse bon on a rempli le portant à maillot il nous reste quand même deux cartons qu'est ce qu'il ya dedans là là qu'est ce qu'il ya dedans on sait pas c'est des crampons évidemment il nous reste toute une étagère ici à remplir de crampons vu la taille des cartons je pense même qu'on va avoir plus de crampons que de place sur l'étagère on va commencer vous avez reconnu le logo sur la boîte on va donc commencer avec les crampons nike on a quatre paires juste ici quatre paires nike je vais commencer avec celle ci la fantôme gt df df pour dynamic fit qui est le petit col juste ici c'est clairement un coloris que j'adore le pack nike cette année pour l'euro je le trouve vraiment magnifique une très belle réalisation de la part de nike un petit détail que j'aime aussi beaucoup c'est juste ce petit triangle à l'arrière de la chaussure ça me rappelle ce qu'il y avait sur les chaussures de la coupe du monde 2018 on avait la même chose sur toutes les chaussures et nike était venu remplir le vide du triangle avec le drapeau de chaque sélection pendant tous les joueurs de l'équipe de france avait le drapeau de l'équipe de france à l'arrière c'est la même chose pour tous les pays pour tous les joueurs qui portaient des nike je n'ai pas vu encore sur les joueurs qui vont participer à l'euro mais bon peut-être que ça va arriver c'est ton jamais on passe à la paire suivante je vais pas m'éterniser c'est également une fantôme gt mais dans sa version basse cette fois ci je sais pas vous quelle version vous préférez moi j'ai toujours préféré les versions basses sauf sur la majista je trouvais plus jolie en version haute celle ci je trouve plus belle quand même que la version avec le col surtout que le col je trouve n'apporte pas grand chose d'un point de vue technologique d'un point de vue performance à la chaussure donc je vais pas la mettre juste en je vais reposer dans la boîte et j'ai posé la boîte à côté on enchaîne ça va être le même constat pour les deux paires qui suivent juste ici on a la nike mercurial superfly 8 je vais plutôt vous présenter la mercurial vapeur qui est juste ici et ça sans aucun doute c'est la plus belle paire de l'euro pour moi j'adore ce coloris j'aimais beaucoup le coloris fandom gt j'ai encore plus ce coloris mercurial à l'inverse de la fontaine que j'étais par contre on n'a pas de petit triangle donc sans cet élément ma théorie prend peut-être un petit coup de plomb dans l'aile mais même au risque de me répéter je veux quand même leur dire cette paire est juste incroyable c'est la plus belle paire de l'euro surtout qu'elle me rappelle deux trois coloris emblématique de la mercurial que j'avais adoré j'ai rien à redire merci nike bravo nike et celle ci par contre elle a tout à fait le droit de s'asseoir de se poser sur notre étagère c'est fini pour ce carton mais ça n'est pas fini pour nike il reste une dernière paire pour compléter le pack la paire de tiempo on la reconnaît direct sur la boîte avec ce petit logo cuir c'est la seule paire en cuir de chez nike une paire qui comme vous pouvez le voir un petit cercle à l'intérieur qui pourrait être complété par un drapeau voilà la tiempo c'est toujours fidèle à elle-même c'est la paire la plus sobre du du pack de ce pack impulse des petits points à l'intérieur qui viennent remplir le swoosh et ce petit détail qui vient d'être ajouté sur la paire je trouve vraiment très beau également rien de plus à dire sur la tempo comme d'habitude une chaussure sobre classe élégante on enchaîne puis madidas je vais laisser le choix caméraman cadreur et bien commençons avec puma la boîte est légère d'indice c'est donc la puma ultra un coloris ultra beau je trouve vraiment ce coloris blanc à chaque fois qu'il y a du blanc sur la paire souvent ça fonctionne un coloris qui est parsemé de fils colorés c'est la technologie matrix evo qui est visible directement sur la paire pour un bon maintien juste mettre un petit bémol pour cette paire on a pu voir déjà avec les premiers entraînements les premiers matchs de l'équipe de france elle se salit très rapidement et elle perd de son éclat elle perd de sa blancheur c'est un peu dommage mais j'espère qu'Antoine Griezmann sera décisif avec cette paire pendant l'euro paire suivante oulala chez puma il y a deux silos après la ultra c'est donc la future la future z maintenant je sais pas ce que vous en pensez donc clairement c'est un des meilleurs coloris futur que j'ai vu depuis son lancement même bémol par contre la paire se salit assez rapidement paire de son éclat paire de sa blancheur mais voilà vraiment cette combinaison de couleurs cette bande fusion fit la technologie fusion fit au milieu qui est vraiment bien mise en avant avec toutes ces couleurs qui s'entrelacent qui s'emmêlent sur le milieu de la chaussure elle est juste magnifique c'est la paire que je préfère chez puma donc elle va venir se mettre sous les paires nike juste ici sur l'étagère je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi clairement la future z c'était un grand coup de coeur cette année on va passer chez une autre marque allemande maintenant c'est à dire chez adidas avec une première paire des petits détails des petits accessoires tout simplement parce que c'est une paire vissée et non pas une paire moulée on a donc des crampons on a aussi des crampons qui peuvent être interchangés voilà cette paire la prédator fric point 1 basse depuis le retour de la prédator c'est la toute première qu'on est dans une version basse je trouve que ça fait vraiment la différence pour moi une prédator c'est plutôt en version basse quand on a connu les premières prédators de l'époque où prédator se doit d'être basse c'est clairement cette paire on retrouve l'adn prédator surtout avec les petits picots qui parcourent la paire moi j'adore cette chaussure on passe à la paire suivante c'est l'avant dernière paire qu'on va ouvrir dans cet unboxing spécial euro 2020 c'est une paire de copa sense une paire que j'ai adoré c'est la paire la plus confortable que j'ai testé depuis que je suis chez foot pack vraiment il ya quasiment rien à redire en termes de confort en termes de toucher de balle c'est du cuir ça pourra plaire à beaucoup peut-être pas tout le monde mais en tout cas à moi ça m'a plu je la mets juste ici et la dernière paire une paire rose la paire carim benzema une adidas x ghosted point une paire à ne pas mettre au micro-ondes c'est une mauvaise expérience qu'on a fait on avait voulu faire comme tous les joueurs de chelsea les joueurs de chelsea mettaient leurs crampons au micro-ondes apparemment on a voulu essayer on l'a testé avec plusieurs paires ça a fonctionné jusqu'à ce qu'on essaye de mettre la x ghosted la paire avait fondu je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vu voilà une paire qui est très jolie c'est pas la paire la plus confortable je trouve c'est un petit peu trop synthétique à mon goût un petit peu trop plastique mais en tout cas beaucoup de joueurs la porte alors j'imagine que ça doit pas être si mal que ça voilà on arrive déjà la fin de cette vidéo j'espère que celle ci vous a plu maintenant vous connaissez tous les équipements qui seront utilisés pendant 7 euros 2020 comme habitu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires mettre un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut